Musique de générique En tout cas, je charge la partie. Je me suis rendu compte que la dernière fois, j'avais oublié une enveloppe dans la boîte aux lettres. Oh, c'est ma vieille sauvegarde, ça ! 18 heures de jeu. Ouais, non, non, non. Allez, hop. En plus, c'était l'ancienne version, je crois. Voilà. Ok. Donc, là, on va bien sûr revoir le courrier précédemment ouvert. N'est-ce pas ? Alors, keep the finding cool stuff. Donc, ça, c'était la publicité. Et là, voilà, j'avais une deuxième enveloppe. Un deuxième courrier que je n'avais pas vu. Mon dieu. Alors, salut. Je reviens juste de pêcher. Tu devrais venir à la plage, quelquefois. J'ai quelque chose pour toi, Willy. Donc, Willy a quelque chose pour nous. Willy, le pêcheur. Attends, je vais péter un peu les pierres. Willy, Willy. Ok. Donc, là, c'est tout. Je vais aller en ville, là, ça pousse. Ah non, il faut que j'arrose. Tête de bête. Il faut que j'arrose. Allez. Gilbert, déroule. Voilà. Alors, ça sera beaucoup moins chiant, hein, quand il y aura l'arrosoir en cuivre. L'arrosoir en cuivre qui va bien. Et pour ça, il faudra que je débloque la mine. Parce que pour l'instant, c'est pas possible. Ah, une fleur. Je crois qu'il y en avait... Ouais, il y en a deux, trois. Génial. Donc, ça, c'est des dandelions. Ouais. Dandelions. Dandelions. Donc, ce sont des fleurs qui me filent 25 d'énergie et 10 de vie, mais je pense les offrir en cadeau. C'est un maigre présent, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, on va aller en ville. Alors, il est 8h, là. Pour l'instant, tout est fermé. Le calendrier, oui, donc, on égale 2. Il n'y a pas de quête journalière. Oui, il y a des quêtes. Parfois, il y a des quêtes qui s'affichent. C'est les autres villageois, hein, tout simplement, qui demandent des choses, des requêtes, des faveurs. Et ça permet d'augmenter notre relation avec eux et d'avoir parfois des petites récompenses qui peuvent filer un petit coup de pouce. Quoi, qu'est-ce que tu veux ? Dégage. Ok. Toi, tu... Attends. Si je lui file une fleur... Je n'aime pas vraiment ça. Ok. Ce n'est pas lui qui était au saloon. Si, je crois que c'est lui qui était au saloon complètement affalé près de la cheminée. Si je lui offre une bière, il y a peut-être moyen. Donc, on va tout de suite... Allez à la plage, hein, le coco. Willy, il veut qu'on allait le voir. Bon, on va aller le voir, tiens, justement. Ah ! Willy ! Euh, ce n'est pas Willy. Si, c'est Willy. Non ? Si, c'est Willy. Je ne sais plus. Si, c'est Willy. Ah là, ouais, ça va. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau dans la ville. Je suis content de te rencontrer. Je finis enfin par te rencontrer. J'ai rien compris. Euh... Il y a beaucoup de poissons. Il me dit qu'il y a beaucoup de poissons ici. Euh... Finalement, j'ai assez économisé pour pouvoir m'acheter une nouvelle canne à pêche. Donc, il s'est acheté une nouvelle canne à pêche. D'accord. Euh... Et, euh... Je voudrais que tu... Que tu aimes ma vieille canne à pêche. C'est important. Euh... L'art de la pêche... C'est important que l'art de la pêche reste en vie. Et tu voudras peut-être acheter quelque chose au magasin une autre fois. Donc, il nous file sa vieille canne à pêche dégueulasse. Voilà. Une canne à pêche en bambou. Et en plus, il nous fait de la pub. Enfoiré. Euh... Il y a une bonne eau ici à la vallée. Toutes sortes de poissons. Ah ouais, mon magasin euh... est ouvert maintenant. Euh... Donc, viens si tu as besoin de... de... d'équipement. J'achèterai aussi tout ce que tu attrapes. si ça pue, ça pue. Ah non, si ça pue, ça se vend. Voilà, c'est ça. If it smell, it sell. Euh... Eh eh, va te sois de marion. Ok. D'accord. Donc, c'est le pêcheur du village. Euh... Alors, j'avais testé la pêche sur mon autre partie. Par contre, j'étais même pas nivois, il me semble. Parce que la pêche, c'est hyper dur. Allez, on va tenter le truc. Oh merde, putain, comment ça vibre. La manette. La manette qui vibre. Merde. Attends. Allez, mort. Allez, il faut que ça morde. Vas-y. Allez. On s'enmerde un peu, là. Oh, hit, c'est bon. Ok, donc là, en cliquant, voilà, je lève la barre. Mais, il faut vraiment... C'est le bordel. Donc, j'ai attrapé un poisson. Un herring. Je ne sais pas ce que c'est, herring. Ce n'est pas du harang, je ne sais pas quoi. Max. Ouh. Alors, je l'ai envoyé le plus loin possible. Alors, je ne sais pas ce que ça fait. Peut-être un bonus, une meilleure prise. Ah, mais j'ai l'inventaire plein. Ça va peut-être me faire chier, ça, du coup. Je ne pourrais pas garder le poisson. J'ai oublié de mettre les trucs dans le coffre. Brutie. Ah, ça meurt quand même. Ok. Ouh là. Ouh la vache. Non, non, mais la vitesse où elle descend, la barre, ce n'est pas possible. Allez, non. 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 Aïe. Voilà. Non. Oui, j'y étais presque. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alibut 11. Ouh. Alors oui, il va falloir que je vire autre chose. Oh, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Le charbon. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin du charbon. J'en aurai super besoin, mais plus tard, et quand j'aurai la mine disponible, de toute façon, voilà, il y a toujours moyen de... Alors, celui-là, il reprend combien ? 30. 30 gold. Trop de soupe, c'est quoi ça ? Ah, d'accord, c'est une... C'est une soupe. Hein, voilà. Qui me donne plus 1 en fishing. Je pense que c'est temporaire. Du coup, ça me donne un petit bonus pour aller pêcher, donc ça, c'est bien. Je vais revendre ça. Et celui-là, 80. D'accord. Donc, il coûte un peu plus cher. Donc, c'est pas mal. Ok, ben voilà, on s'est fait un tout petit peu d'argent. Et on a notre canne à pêche. Alors, il faudrait que je pêche un peu plus souvent, histoire de tester un peu. Il y a un truc à ramasser, là, des coquillages. Alors là, c'est un pont qu'on peut réparer pour 300 de bois. Comme ça, on a accès à tous les coquillages, le corail, tout ça. c'est pas mal. Ça arrondit les fins de mois. Bon, ben c'est tout. Je vais retourner à la ferme, sauf si je rencontre des gens sur le chemin. Toi, je t'ai pas parlé, je crois. La blondasse. Oh, tu dois être le nouveau fermier, hein ? Oui, c'est ça. Oh, je suis Harry. D'accord, très bien. Ben tiens, je vais t'offrir une fleur. Quoi ? Comment ça, je lui ai offert un cadeau aujourd'hui ? Non, il y a un bug, là. C'est bugué. C'est bugué de la mort. Non, sérieusement. Alors, lui, je l'ai jamais rencontré. Shane. Attends. Robin. Woody, d'accord. Ah ben, Shane, c'est celui qui fait tout le temps la gueule. Oui, si, c'est lui. C'est celui qui fait tout le temps la tronche. C'est jusque là, il est dans son uniforme parce qu'il bosse à Jojo Mart. à Jojo, Joja, Joja Mart. Voilà, Joja. Il bosse pour Joja. Du coup, c'est pour ça qu'il fait la gueule, je pense, et qu'il est jamais content. D'accord, donc, si c'est lui, voilà, c'est bizarre, il n'a pas sa barbe ni rien. Enfin, ça se voit peut-être pas sur le sprite. Alors, apparemment, j'ai déjà offert un cadeau à celle-là. Ça me dit rien du tout, hein. Je ne lui ai jamais parlé. Non, c'est pas grave. on va dire que... Je peux couper les autres herbes ici ou pas ? Ouais. Alors, on va un peu aller chez les gens, tels de gros stalkers, psychopathes. On fait comme si on était chez nous, de toute façon, c'est la logique de tout bon jeu qui se respecte. Tu peux rentrer chez les gens et les stalker, comme ça. C'est nickel. Donc là, il n'y a pas grand monde, j'ai l'impression. On va aller voir un peu plus haut. On va aller voir justement chez Robin, donc Robin la charpentière. On va aller voir chez Robin. Ah, il y a pas mal d'autres herbes, là. On va couper tout ça. Il y a peut-être des... il n'y a que de la fibre. Je m'en fous un peu de la fibre. Il y aurait eu des graines, j'aurais pas craché dessus. Que de la fibre, ok. Donc ça, c'est le community center. On verra ça beaucoup plus tard. Donc on va aller voir Robin, histoire de voir un peu les bâtiments constructibles dans la ferme. Parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs. Voilà, donc. Ok, on est chez Robin. Et elle est pas là. C'est génial. Là, on a... Comment il s'appelle ? Demetrius. Ok. C'est... Je suis Demetrius, le scientifique local et père. Merci de te présenter. J'étudie les plantes locales, les animaux, pour mon laboratoire. Est-ce que tu as rencontré ma fille, Maru ? Elle a intéressé de te rencontrer ? Oui, je l'ai déjà rencontré. Et c'est vrai qu'elle était intéressée. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Ah oui, là, c'est le... D'accord, en fait, le gros ému, là, de base, il habite ici. Ok. Est-ce que c'est les enfants de Robin et Demetrius ? Je ne sais pas. Oh, il y a un... Attends. C'est que ça. Alors oui, il y a plein de statues comme ça aussi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne vais peut-être pas assez avancer dans le jeu. Et toi ? Un étranger ! Salut ! Ne fais pas attention à moi. J'habite juste ici tout seul. Oh, tiens. C'est un grand cadeau, merci. Ok, il est content. J'aurais pu lui offrir, ouais, parce que bon, il habite tout seul et tout. Ça doit être un peu la misère. Ok, donc là, c'est en travaux. Mais non, je ne peux pas l'aiser. Donc là, la mine, elle est fermée pour l'instant. C'est en travaux. Donc, voilà. Moi, c'est tout. On va retourner à la maison. Je vais foutre tout ce que j'ai sur moi. Je vais me débarrasser un peu. Foutre tout ça ailleurs. Alors, pourquoi Robin n'est pas là ? Où est-ce qu'elle est ? Je ne sais pas. Telle est la question. Elle est peut-être à la boutique. Des fois, il y a des gens qui se baladent dedans. Donc, il y a moyen qu'il y soit. On va aller voir. Puis, on va aller voir pour acheter le sac à dos. Je ne sais plus à combien il est le sac à dos. Ouah, mais c'est quoi ce peuple ? Pose-toi Lewis, là. Il y a plein de gens, là. Ils sont tous là. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je travaille part-time de Gus... Oui, tu travailles ? Oui, je sais. Dégage, dégage. Ce n'est pas facile. Donc, ici, normalement, tu as l'air vraiment mince, de Jodie. D'accord. En fait, elle dit ce qu'elle dit. Elles font des trucs de femmes, quoi. On se rencontre toutes les semaines pour nous encourager à rester en bonne santé. D'accord. C'est la réunion Tupperware Weight Watchers. Ok. Je vais bien dormir cette nuit. Ça ne m'étonne pas. Oh, mes bras sont de la gélatine. D'accord. Tiens, voilà. Je vais offrir un poireau à l'une d'entre vous. Enfin, un poireau à un navet, je ne sais pas quoi. Et hop. Ouais, ouais. Elle est contente, mais sans plus. Alors, le sac à douille est là. Ok, 2000 gold. C'est pas pour maintenant. Abigail. Oh, that's right. I hear someone. J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé à la ferme. Donc, voilà. J'aurais vraiment aimé explorer ces endroits par moi-même. Bah, fais ce que tu veux, ma grande. Allez, hop, on va rentrer. on en a à combien de personnes rencontrées, là ? 21 sur 28, donc il ne doit pas rester grand monde. Il va peut-être falloir que j'aille vers la forêt. La forêt qui est au sud de la ferme. Hop, on va revendre ça. Non, pas la clé. Ça. Ça, tac. Ça, je le mets dans le coffre. OK. Il est quelle heure ? 5 heures de l'après-midi. Je vais déblouiller un peu que je peux le faire. Non, ah, puis couper un peu de bois, tiens. Comme ça, j'en aurai d'avance pour tout ce qui est bâtiments, tout ça. Parce que les bâtiments vont coûter énormément de ressources. et si je veux embellir un peu la ferme avec des barrières, des trucs. Voilà. Vaut mieux... Vaut mieux avoir de quoi le faire. OK. Je vais recouper cet arbre-là. Allez, coupe-lui vite, là. Allez, allez. Et après, on va aller se coucher. À moi. Le bois, à moi. OK. going to sleep all the night, yes. À 50 le coquillage, d'accord. Je suis encore loin des 2000 pour avoir le sac à dos. Parce que le sac à dos, il va franchement être utile. OK. Là, il pleut, donc c'est bien. Je n'ai pas besoin d'arroser. Ça, c'est cool. Pas de courrier, que dalle. Je vais me faire, apparemment. La save, il faut que je la mette dans le coffre aussi. tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, tu vois, enfin, voilà, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Du coup, là, je ne sais pas trop quoi faire, par exemple. Alors, est-ce que je n'irais pas chercher d'autres trucs à faire pousser ? Ah, une graine sauvage. OK. J'irais bien chercher d'autres trucs à faire pousser, comme des starters de haricots. ça, c'était bien ça. Je vais aller voir. On va aller voir Pierre pour voir ce qu'il a à nous vendre. Niveau graines, tout ça. Peut-être un peu de fertilisant aussi, ça peut être sympa. Ah, une quête. Une quête. Alors, aide recherchée. j'essaie de garder l'art de la pêche en vie. Je paye 150 gold pour tout pêcheur qui attrape un truite tigre. Bonne chance, Willy. et tu gardes le poisson à la fin, bien sûr. Non, parce que la pêche, ça me fait chier. Et 150 gold, c'est pas assez. Encore, ça serait 1000. Là, je serais content de 150. J'ai pas envie de passer une journée de pêche juste pour 150 de gold. C'est pas assez. Oui, je sais, c'est... Je veux plus. Voilà, je veux plus que ça. Ok. Ah, le vlog. Alors, est-ce que c'est Shane, au final ? Oui, c'est lui. Ah bah oui, il y a le petit J sur son pull. Putain, mais en fait, il a l'air d'être usé par le boulot. Ce... Ce temps me donne soif. Putain, il en a rien à foutre de la vie, quoi. Mais mec. On a un petit cabanon. C'est fermé, d'accord. On va se faire foutre. Ici, on a un ranch. C'est fermé, ça ouvre à 9h. Donc ici, c'est pour tout ce qui est élevage. Ça ne nous concerne pas pour l'instant. Il va nous falloir beaucoup de ressources pour faire de l'élevage. Quoique, si j'ai assez de bois, tout ça, il y a peut-être moyen de faire ça assez vite. Mais l'élevage, c'est particulier quand même. C'est... Ouais. Allez, à la recherche des mix-ed seeds. Hop. Bon, je ne veux pas ratisser la forêt non plus. Il est 8h40, on va aller voir chez Pierre. Donc, il y a aussi le centre commercial de Jojo qui est... qui est à l'est. Qui vend à peu près les mêmes choses que chez Pierre, sauf que c'est... Ça varie, en fait. Ça varie d'un jour à l'autre. Il y a des produits du jour, en fait, chez Jojo. Après, c'est un peu plus cher, il me semble. Ah merde, c'est fermé le mercredi. Oh, la couille. La couille en barbe. C'est tout, on va aller voir chez Joja. Joja, Joja. Ah, tiens. Je vais aller à l'intérieur, je voulais juste un moment calme et silencieux. tiens, je vais t'offrir une fleur, toi, t'en as pas eu. Oh, merci, ça a l'air spécial. Alors, son petit avatar a bougé, je sais pas si vous avez vu, a tremblotté quand j'ai ouvert la fleur. Du coup, je crois que ça veut dire qu'elle a vraiment bien aimé le cadeau. Hop, ça c'est d'autres fleurs. Oh, il y a le choc qui s'énerve derrière. Ça c'est d'autres fleurs, c'est... oui, c'est deux fleurs, quoi. Une fleur traditionnelle du printemps qui fait un joli cadeau, voilà. Donc, ah, ben voilà, Shane est là. Avec son uniforme. Shane est dur au travail. Il n'a pas l'air intéressé pour faire la conversation. Ben, c'est tout. Va te faire, écoute. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a à vendre. Alors, elle, tu peux pas lui parler ni rien, c'est un robot, tu vois, elle s'endort et tout. Elle ne fait pas partie du village. Enfin, je crois. Tu peux même pas lui parler. Donc, alors, ils vendent du Jojo Cola, du wallpaper avec le logo Jojo. Donc, une pancarte Jojo. Les mecs, ils se font pas chier. Voilà, c'est ça que je voulais. Bean Starter. Sauf s'il y a moyen de faire pousser un truc qui rapporte un max. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec le Bean Starter, c'est qu'une fois que ça a poussé et qu'on coupe, il n'y a pas besoin de replanter. Ça va repousser tout seul et en un peu moins de temps. mais par contre, voilà, ça met 10 jours à pousser. Du coup, c'est beaucoup. Alors, et c'est une chance. Alors, les patates, ouais, c'est pas mal. My life, it's potato. t'as une chance qu'il y ait plusieurs patates par pouce et ça prend 6 jours. Les tulipes, 6 jours et ça fait une jolie fleur avec de multiples couleurs. Alors ça, c'est une fleur bleue, 7 jours, 6 jours, ouais, il n'y a pas grand chose en fait. Après, ça, c'est des ingrédients pour faire de la cuisine. je pense que je vais me laisser tenter par les patates. Ça, ça prend 12 jours, ça prend trop longtemps. J'aime pas quand ça prend trop longtemps. Je vais prendre des patates. Allez, on prend masse patate. Ha ha ha. 11 patates, ouais, hop. Fertilisant, ils en vendent pas ici, du coup, ah si, ils en vendaient peut-être. Moi, c'est pas grave. de toute façon, quand j'aurai passé le niveau 1 en farming, je pourrais avoir le fertilisant. Donc ça, c'est bien. Allez, on va aller planter vite fait les patates et je pense qu'on va se séparer ici. Je pense que cette vidéo va se terminer. Donc, les patates, où que c'est que je vais planter ça ? Ah, j'avais, j'ai une graine sauvage aussi. Alors, est-ce que j'ai, non, j'ai pas besoin d'arroser normalement. Voilà, parfait, c'est déjà arrosé de base. On sait, non mais, c'est con, mais on sait jamais. Tac, je vais faire un petit champ de patates, donc j'ai 11, ok. Je peux pas faire un carry avec 11, donc, hop, hop. voilà, voilà, le tout petit champ de patates, et, ça me fera un peu plus à arroser chaque jour, mais au moins, ça me fera gagner du pognon. Bon, je pense qu'on va séparer ici, voilà, c'était une deuxième vidéo, pour vous montrer, hors prologue, hors introduction, ce qu'il y avait de beau à faire. Voilà, donc là, c'est le début de jeu, on est très limité par notre pauvreté, mais, voilà, après, on a quand même énormément de craft, il y a moyen d'optimiser ses champs, de mettre des arroseurs automatiques, et tout, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je pourrais faire le jour suivant ? Peut-être commencer à faire des chemins, des barrières, aménager un peu tout ça, ou alors je le ferais quand j'aurais pu rien ne planter, je pense. Délimiter vraiment des champs, voilà, faire des... Ouais, il y a moyen, il y a moyen de faire de belles choses. Bon, allez, je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres, si vous voulez voir la suite, et si vous avez des questions, des suggestions, des techniques, n'hésitez pas aussi. En tout cas, moi, je vous laisse. Du coup, c'était Hazarad pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.